bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo nouveau défi un défi un peu particulier je vais faire comme si moi j'étais seul en rando et que je m'étais perdu je ne sais où et ben il va falloir avec ça que je me débrouille parce que dans mon sac j'ai uniquement c'est toujours dans mon sac un petit peu de de fils et d'hameçon fils de pêche et hameçon j'ai mon couteau j'ai une gourde vide alors de l'eau il y en a mais il faudra que parce qu'on est au bord d'une rivière donc il faudra que je la décontamine d'autre manière il faudra que je fasse quelque chose j'ai pas de que j'ai pas de caché sur moi je le fais spray donc c'était un petit peu le défi aussi à relever et bien entendu avec tout ça aussi parce que le ciel est menaçant donc je pense que ce soir ou dans la nuit devrait pleuvoir je vais essayer de trouver un abri naturel c'est à dire une grotte ou un abri de sous roche je pense que ça va être un défi intéressant à relever dans tous les cas d'écouter tout ça on va l'ouvre ensemble on est parti je vais en profiter parce que je vois des baies et je sais pas si ça va plaire au poisson mais dans tous les cas je sais que les poissons sont sont curieux et mieux vire récupérer que rien à voir on sort doucement de cette forêt c'est calme je suis seul au monde encore toutes les façons il n'y a jamais de miracle si on veut se retrouver sur le monde il faut marcher longtemps des fois même très longtemps c'est bien ce que je pensais donc sans aucun doute c'est de l'eau de source mais je vais essayer de trouver plus haut en amont un endroit où l'eau est moins profonde traversée et revenir sur mes pas j'avoue que l'endroit est assez c'est assez incroyable de beauté et de calme si je me trompe pas ce que je vois là bas c'est un abri à castor ouais ça semble assez sympa ça fait bien abri sous roche là bon je crois que c'est ici là le meilleur passage ça a l'air d'être assez tranquille trop merde ça alors ça c'est le plus beau cadeau de la journée voire d'il y a plusieurs jours encore parce que nez à nez avec un castor en plein jour comme ça en nez à nez en pleine nuit ça m'est jamais arrivé déjà je les ai vus de loin ça m'est arrivé dans 24 heures face à la nature mais là le gars se démonte pas il me passe à côté il me dit bon mais c'est bon tu m'as pas vu ciao c'est super super moment j'ai adoré merde le courant est vraiment fort en fait ça pousse en fait en fait il poussait bien quoi le truc à la rigueur si je tombe tout seul c'est pas grave mais la caméra que je tiens là elle est parfaite pour elle est parfaite pour être sous l'eau quoi il est caillesse il manque que je vous remette mes chaussures ça c'est fait et voilà bon mais au moins si il pleut cette nuit s'il menait à pleuvoir je serai à l'abri de l'eau là il y a une surface qui est un peu plus plane je pense que je vais mettre ici et voilà quoi bon ça c'est fait je suis content c'est presque une grotte c'est un abri sous roche mais bon je suis content ça va le faire ça va le faire enfin maison pour la nuit quoi l'abri est bien mais la vue est pas mal non plus on va essayer de faire qu'il y aura assez de lumière pour la voir en fait voilà j'ai vu sur la j'ai vu sur la rivière et ce qui est marrant c'est qu'il y a une grotte aussi là elle est perchée très haut là voilà je sais pas si on va ouais alors j'avais vu la source là-bas je pense que je vais essayer d'explorer un peu je vais aller dans le bouche pour pour essayer de la retrouver remplir ma gourde et puis je serai tranquille pour pour l'eau et ensuite préparer pour faire un feu quoi c'est dingue ce qu'ils peuvent faire avec leurs leurs dents décovrir ce sanglier mort au milieu de nulle part m'étonne et m'interroge mais je comprends rapidement en fait qu'il a fait une chute d'une vingtaine de mètres depuis le haut de la falaise ce que je ne sais pas en revanche c'est qui ou quoi l'a effrayé ça fait un petit moment que je marche j'y suis pas arrivé encore ça c'est toujours très embêtant mais bon parce que ça me fait brûler de l'énergie et je sais pas si je vais trouver à manger en revanche j'aurai la meilleure eau qui qui soit quoi enfin j'ai trouvé la source elle est fraîche elle est très fraîche elle est très boutique elle est très bon elle est très rare elle est un force et elle Jiang c'est une bonne Danielle så bon ben le soleil va se coucher dans dans à peu près une heure donc j'ai pas eu tant d'occasion que ça de pouvoir harponner c'est pas c'est pas la folie il n'y a pas des poissons comme il y a quelques années en arrière avec des bancs complets ou alors c'est peut-être pas la saison encore pourtant les débuts avril températures sont douces je vois pas bon enfin bon de toutes les façons si ça si ça fait pas plus que ça avant le coucher du soleil si j'ai rien donc faudra d'autres façons que je tente je tente de nuit quoi c'est chaud on va laisser infuser maintenant on va préparer une bouteille aussi qu'on a trouvé dans la nature tant qu'à faire un petit gobelet bien chaud on va laisser refroidir un peu parce que la bouteille n'a pas supporté santé Pas mauvais ? Ce qui est fou c'est que je suis né en Provence et j'ai jamais fait d'infusion de thé, c'est la première fois. En tout cas ça fait du bien le chou, il y a du goût en plus, c'est bon, c'est très bon. Ce que je craignais est en train d'arriver, la pluie qui commence à tomber, doucement doucement donc les parois vont être glissantes, le caméscope il est pas fait pour ça donc c'est un peu emmerdant. Je vais essayer de faire vite, d'aller voir si je trouve un poisson bon et après vite retourner au camp parce que malheureusement j'ai pas le choix. Le caméscope il est pas, comme on dit, tropicalisé. On verra après ça. L'UV est pas trop mouillé. 3h30 je trouve que c'est pas mal. La brille au dessus de moi doit y être pour beaucoup. Bon ben je vais essayer de fermer les yeux encore une heure ou deux. Peut-être me lever de bon matin pour essayer de voir si je peux choper quelque chose parce que je rappelle que j'ai toujours pas mangé. à 8h, ce matin à 8h ça fera 36h. Ouais, 36h. La plus petite et l'on va voir si je peux choper le bouche. «Franç Besideur » En Juan, Ano, 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 Ano. Ano, 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 Ano. Ano, 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 Ano Ano Abonnez-vous ! Voilà encore une fois une vidéo qui s'achève, j'ai trouvé ça très sympathique, j'ai été un petit peu déçu du poisson, je n'ai pas mangé ces caches, tu ne pêches pas, tu ne manges pas, d'accord, mais sinon à part ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises, et rien que pour ça, ça valait le coup de se retrouver ici face à la nature, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, merci de me suivre, merci de liker, merci de partager, Bon air simple Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance